Bonjour à toutes et à tous. J'ai accepté avec plaisir l'invitation qui m'a été faite pour une première raison, c'est que là où je peux aller saluer les agents de la RATP, les cheminots qui se sont mis en grève pendant plus de 50 jours, qui ont été le fer de lance et qui restent le fer de lance du mouvement sur la réforme des retraites, je le fais, parce que jamais nous ne remercierons assez ceux qui n'ont pas en déclenché un mouvement dans le pays. Je pense qu'il y a un mouvement dans le pays depuis un an et demi, notamment à travers les Gilets jaunes, qui est une insurrection citoyenne. Alors j'entendais l'ordon qui parlait de mouvement politique, qu'importe, mais en tout cas il y a une insurrection citoyenne forte dans ce pays. Mais par contre, ils ont fait quelque chose d'absolument essentiel, deux choses essentielles. Ils ont rappelé, après des luttes qui étaient souvent sous les radars des médias, qui sont ceux des femmes de ménage, des hôtels, ceux des sous-traitants des trains, etc., qui menaient des luttes en grève pendant 10, 20, 50, 100 jours jusqu'à la victoire, mais eux, ils ont rappelé, j'allais dire, à une autre échelle, que la grève, ça reste l'arme fatale des travailleurs. Ça, c'est la première chose dont on doit les remercier, avec évidemment une notion importante, c'est que sur une insurrection citoyenne, se double, j'allais dire, quelque chose qui est de nature de l'affrontement de classe. Et c'est pour ça que ce gouvernement, je suis sûr qu'il ne va pas s'en sortir. Parce qu'à partir du moment où vous avez une majorité populaire contre vous, à partir du moment justement où vous avez une insurrection citoyenne, et qu'en plus, sur les lieux de la production, eh bien, elle se double d'un affrontement de classe, je n'ai pas connu un seul gouvernement dans la Ve République qui soit finalement parvenu à ses fins, et celui-là, je suis sûr qu'il ne parviendra pas plus à ses fins. La deuxième chose, c'est par rapport au thème de la discussion aujourd'hui, sur la question de la répression. Et je voulais reprendre des phrases, il y a peu de temps, d'un nommé Macron. Macron, il fait souvent ça, je peux vous remarquer, il fait souvent les questions qu'on ne lui pose pas, il répond aux questions qu'on ne lui pose pas. Alors il dit, il parle des gens qu'il accuse d'être une dictature, mais moi ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il utilise pour dire qu'on n'est pas dans une dictature. Alors il dit, une dictature, c'est un régime où une personne ou un clan décide des lois. Bah, excusez-moi, mais le moindre plaisir, c'est que dans la Ve République sous Macron, c'était déjà le cas avant, mais là c'est poussé aux extrêmes, c'est bien une personne et un clan qui décide des lois. Il continue. Une dictature, c'est un régime où on ne change pas les dirigeants jamais. Bah ça fait quand même un bout de temps que sur le fond, je ne sais pas si on change les dirigeants, mais on ne change pas le système, ça c'est clair, qui est celui de la finance et du capitalisme financiarisé. Il continue. Mais il y a en démocratie un principe fondamental, le respect de l'autre, l'interdiction de la violence, la haine à combattre. J'ai quand même l'impression que là, il est en train de définir la politique même qu'il applique. C'est-à-dire une exacerbation de la violence policière et de la répression pour faire face justement à un mouvement populaire majoritaire. Et donc, quelque part, quand il donne lui-même la description de ce qui serait une dictature, bah il donne en tout cas la description du régime qu'elle sient. Et moi, je ne crois pas qu'on soit seulement dans un régime répressif. Je ne sais pas si... Il faut toujours faire attention de garder les mots pour les utiliser le jour où on est vraiment dans le régime qu'elle décrive. Donc je ne suis pas sûr qu'il faille utiliser le mot dictature, parce que j'ai peur qu'on ne soit pas compris par la population. Par contre, il y a une certitude. C'est qu'on n'est pas seulement aujourd'hui dans un moment où il y a plus de répression. On est dans un régime autoritaire. C'est ça, la réalité. On est dans un régime autoritaire. Et dire qu'on est dans un régime autoritaire, ça veut dire quelque chose. C'est qu'on est dans un régime qui utilise depuis un an et demi, et qui n'a plus que ça, les forces de police pour tenir face à des montées de mobilisations extraordinaires de ce pays. On est dans un régime qui manie un outil de propagande médiatique absolument incroyable. parce que non seulement ils ont à peu près tous les médias qui sont détenus par 9 milliardaires, mais malheureusement aussi, la plupart des radios et télévisions publiques sont détenus des radios et télévisions d'État qui obéissent à la politique du gouvernement. Troisième chose, on est dans un régime autoritaire, parce que le jour où vous bafouez absolument tous les droits de l'Assemblée nationale, nous ne sommes plus tout à fait en démocratie. Et là, c'est ce qu'ils font. Ils ont décidé de passer en force contre la mobilisation sociale, contre le mouvement social, contre les syndicats majoritaires qui refusent la réforme des recrètes. Ils ont décidé de passer en force aussi leur réforme par rapport à l'Assemblée nationale, puisque nous allons voter une loi, débattre une loi dont nous ne connaissons pas, et nous ne connaîtrons pas avant plusieurs mois, après que la loi ait été votée, si jamais elle ait été votée, les considérants financiers, la question de ce fameux âge équilibre dont on sait les uns et les autres qu'il va être à 65, 66, etc. Autrement dit, ils nous demandent de voter un blanc-seing, donc ils bafouent les droits du Parlement. Donc tout ça, j'estime que ça caractérise un régime autoritaire. Et moi, mon intuition, c'est qu'ils ne vont pas y arriver. Pourquoi ? Ce matin, j'étais devant un commissariat, il se trouve qu'on n'est pas suffisamment d'élus, donc j'utilise souvent des chars pour aller essayer de sortir une garde à vue, ou en tout cas, comprenez comment ça se passe. Quatre membres de 16 ans qui se retrouvent en garde à vue pour avoir, peut-être même pas eux, mais au sujet en tout cas d'un feu de poubelle qui a débarré devant un lycée, qui se retrouvent en garde à vue 48 heures, 16 ans, qui se retrouvent maintenant déférés devant le TGV. Qu'est-ce qui se passe par rapport à leurs parents dans le 20e arrondissement de Paris, je disais que les parents, classe moyenne en haut. Qu'est-ce qui se passe dans leur esprit ? Là, les parents, ils se disent, là, c'est trop. Là, ce n'est pas possible. Et donc, ils sont en train, de par la répression qu'ils sont en train de faire, de faire la jonction entre les classes populaires et les classes moyennes, qui quand même trouvent que ça va un peu trop loin, cette histoire de régime autoritaire, et du fait qu'un homme, quand il va devant un lycée aujourd'hui, où, les syndicalistes le savent, mais où, et c'était vrai, de tous les jeunes de banlieue, comme tu l'as dit, il y a une vingtaine d'années, mais maintenant se retrouvent menacés de matraques, de grenades de désencerclement, dont ils ont juste changé le nom, etc. Donc, je crois qu'ils sont en train de rassembler une grande majorité de la population devant eux, et je ne vois pas comment ils vont venir. Dites-vous bien une chose, ce mouvement, il a quelque chose de spécifique, ça, c'est pour se donner du bon moqueur, parce que c'est vrai que les copains qui ont fait plus de 50 jours de grève, qui ne voient pas démarrer le privé suffisamment vite, ils se disent, bon, ben, est-ce que finalement, ils n'y arriveraient pas, quoi ? Bon, mais il a quelque chose de spécifique, c'est que contrairement aux mouvements sociaux de la 5e République, il n'a pas démarré au moment où la loi est venue devant le gouvernement, il a commencé deux mois avant, et que leur loi, ils ne pourront pas la passer avant le fin du printemps, et qu'en plus, ils vont avoir des gêneurs à l'Assemblée nationale, nous, on vient de leur planter 20 000 amendements, 20 000 amendements, d'accord ? 20 000 amendements. Alors, ce qu'on ne se trompe pas, ce n'est pas à l'Assemblée nationale où on pense qu'on va gagner, mais 20 000 amendements, ça risque de les freiner un peu. On a appelé ça la grève du ZEIL. Eux, ils nous ont dit, c'est du zadisme législatif. Ben, tant mieux, parce que les zadistes, ils ont gagné à Notre-Dame-des-Landes, et donc on va les faire chier, mais alors, vous ne pouvez pas imaginer, meçonne de censure, 20 000 amendements, le fait d'aller au Conseil constitutionnel, pourquoi on va faire ça ? Pour laisser au mouvement social, au mouvement citoyen, le soin, justement, de reprendre à ce qu'on souffre, de se diversifier, de réfléchir à ces modalités d'action. Le mieux, ça serait de la grève générale. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Je leur donne pas trois jours pour tenir. Mais ça peut être aussi une marche nationale à Paris. Il faut qu'on leur montre qu'on ait le nombre. Et je suis sûr que cette loi, elle ne va pas passer, et que l'autre, il va partir au Havre, avec la loi sous le bras. C'est tout ce que je leur souhaite. C'est tout ce que je vous souhaite. C'est tout ce que je vous souhaite.